Alors Karim, ton record de temps pour coordonner une raquette ? 8 minutes 0-4. Est-ce que tu as en mémoire l'attention de Medvedev et de quelques stars ? Ouais, Medvedev, cette semaine, il a porté 5 raquettes. Hier, pour son match, c'était 3 raquettes à 22-22. Ouais. Et 2 raquettes à 21-21. Vavrinka, on est en train de faire, pour lancer son match tout à l'heure, on est à 28 en montant, 26 en travers. Ourkaz, 23-23. On n'est plus dans les 35-36 comme avant. Alors la prise en charge, on note bien sûr le nom du joueur, le modèle de raquettes, la quantité de raquettes déposées, est-ce qu'on doit ajouter, apposer un logo ou pas, le cordage aussi, montant en travers, la tension pour chaque montant en travers, le nombre de nœuds, et puis le pick-up time, c'est à l'heure à laquelle il souhaite la récupérer. J'ai oublié de noter tout à l'heure la petite indication, la demande du coach d'Uber Ourkaz, qui me demandait donc de prendre soin de ces raquettes pour Uber demain, et surtout de les corder le matin même. Il préfère avoir des raquettes faites peu de temps avant le match pour avoir la meilleure tension possible pendant son match. On a aussi l'inverse. Là, par exemple, les raquettes de Sébastien de Corda, où on peut les corder ce soir. J'ai là aussi Rinder Kniech, qui a déposé ses raquettes tout à l'heure. Et lui, il préfère, mes frères, que ça drop, donc le drop en tension, c'est une perte de tension pendant la nuit. Il préfère après les jouer un peu plus soft le matin quand on les récupère. Combien de raquettes vous cordez en moyenne dans une journée ? Sur les bonnes journées, on est à 60 par jour. Donc est-ce que pour un joueur de club, une différence de 2 kg dans une tension, ça va beaucoup jouer ? Ça peut, mais il faut faire un test, on va dire un vrai test comparatif. C'est-à-dire que le joueur doit se corder 2 raquettes le même jour, enfin à la suite, les 2 cordées, et il va les tester tout de suite. Et là, il va se rendre compte s'il y a une différence ou pas. Pour un joueur de club comme moi... Tu as combien ? En tension ? Non, en poids ! 93 ! Ah ouais, tu tends fort ! Bien planté ! Mais est-ce que par ton métier, tu vas sentir une énorme différence si tu tends à 23 ou à 25 par exemple ? Oui, parce que je suis habitué à faire des tests aussi. J'anime aussi des tests raquettes et cordages. Mais pour le commun des mortels, pas forcément ? Il faut qu'il fasse 2 raquettes en même temps. C'est-à-dire une à 23 et l'autre à 21. Et là, il va sentir la différence. D'accord. Mais si tu fais une raquette le lundi à 23 et une autre le mercredi à 21, et que tu me dis je vais tester, ça sert à rien, il n'y va pas. Il faut que tu fasses un test comparatif. Là, dans la même heure, tu me testes ces 2 raquettes et tu auras ta réponse à la fin de ton heure. Une raquette avec laquelle tu as fait 4-5 matchs, qui va forcément se détendre, quel est l'impact sur le jeu ? Longueur de balle, beaucoup d'élasticité sur le tamis, perte de contrôle aussi. Si tes fites étaient bien posées au niveau de tes jambes, la perte de contrôle est importante. Après, les gens qui sont un peu moins affûtés physiquement, la corde va compenser plutôt le manque de physique. C'est-à-dire, pour avoir plus de longueur ou plus de puissance, tu recommandes quoi comme tension ? J'ai toujours été adapté des tensions hyper modérément. Parce que de toute façon, plus on tend, plus c'est dur, et plus ça fait mal au bras, et plus tendinique, et ainsi de suite, et plus arrêt du tennis rapide. Donc toi, c'est école à 25 ? Moi, c'est école plutôt à 18, 19 et 20. Ah bon ? C'est vachement bon ! Oui, mais l'arrivée des polyesters sur le marché a fait qu'on n'a pas réglé les tensions tout de suite. Et pourquoi, par défaut, on nous apprend à jouer avec une tension à 25 ? C'est rien, je ne sais pas d'où ça sort. C'est un truc... En plus, c'est franco-français, ce truc. Ah ouais ? Parce qu'à l'étranger, pas du tout ? Non, à l'étranger, j'ai plein de joueurs qui sont espagnols, italiens, il n'y en a pas un qui demande une tension pareille. Et culturellement, peut-être que les surfaces aussi de jeu, terre dehors, les variations de température, d'humidité, peut-être qu'on éduquait les gens plus rapidement. En France, on s'est dit, on met tout le monde à 25, tout le monde dit 25, et puis on suit 25, mais on est tous différents. Sur le circuit, c'était quoi ta demande la plus folle ? Alors, je vais commencer par le plus haut, c'était Mark Woodford, un joueur de double australien. Il m'a demandé 42 kg. Alors, je lui ai dit, je ne peux pas. La machine va à 40, maxi. Il recherchait quoi avec une tension si ordonne ? Ça ne peut être que du contrôle à 2000%. La raquette, elle ne faisait pas loin que 400 grammes aussi déjà. Une massue, un truc injouable. Et juste, les diamètres de cordage vont de combien à combien ? 1,20, 1,25, 1,30. Et tu confirmes que forcément, plus la jauge est grosse, moins tu vas casser ? Oui. Autre demande un peu loufoque ? Philippe Ovolandry, à l'époque, à 10,5. On a refait Adriane Manarino, cette semaine, à 10,5. Mais ta main, ça bouge presque ? C'est hyper facile à corder, c'est très souple. Là, pour le passage des travers, on est sur un matelas. Et ça permet quoi d'être tendu si bas ? C'est énormément d'élasticité aussi. La raquette, à l'époque, était plus lourde. Donc, tu as de la masse et tu as beaucoup d'élasticité. Encore une fois, tu vas aller chercher juste du relâchement à l'impact. Tu ne vas pas forcer. Tu as juste à te mettre à être bien posé au niveau des jambes, à bien bouger, à être précis. Elles ont cette précision, parce que physiquement, ils s'en sont quand même tous les jours. Donc voilà, c'est un confort absolu à l'impact et c'est quelque chose qui encourage beaucoup les gens à essayer aussi. Descendre en tension pour essayer. Parce que descendre en tension, ce n'est pas péjoratif. Parce que nous, Corder, on s'en fout. La machine, elle va de 5 à 40 kg, donc on met un chiffre. Oui. Mais par contre, on est à l'affût si ça correspond vraiment à notre client final. Mais du coup, il y a énormément de gens, je pense, dans le tennis qui devraient être entre 16 et 20 kg. Et qui sont à 23, 24, parce qu'on a dit un jour, il faut se mettre à 25 et donc on a moyennisé les choses. La pause est à combien sur le Moselle Open ? Sur le Moselle Open, on est sur 20 euros. Là, on est sur le niveau professionnel. Dans nos magasins, pour l'ancienne, pour laquelle je travaille, on est entre 10 et 12 euros en fonction des magasins. Et pourquoi est-ce que, à ton avis, le cordage est un milieu si opaque ? Tu vois, là, on a posé la question sur Tennis Legend, on a eu 200 questions. Pourquoi les gens s'y connaissent si peu et sont si réticents à, comme tu le disais juste avant, faire des tests ? Le monde du cordage professionnel est quand même très élitiste et n'est pas palpable localement, partout. C'est le haut niveau, c'est un peu chasse gardée sur les petits secrets, on ne divulgue pas forcément tout. Oh pétard, il va falloir que tu nous donnes des tests. Peut-être qu'on doit être plus force de proposition dans les conseils encore. Aller plus loin, aller le chercher en sensation. C'est mon point de vue, moi, je le vois comme ça, je le fais comme ça. Après, quelque part, j'ai juste envie de dire, faites confiance à votre cordage si vous sentez qu'il a de la matière aussi à vous donner, du contenu technique, et qui peut vous accompagner dans le progrès, ou même pas le progrès, mais juste déjà éviter de vous blesser. Il faut peut-être aller le chercher aussi, lui dire voilà mon site de jeu, qu'est-ce que tu en penses ? Exactement, aller le chercher pour voir si techniquement il est capable de répondre à votre demande. En arrivant sur le stand, vous alliez à la musique et tout, vous étiez un peu dans votre bulle. Quand tu cordes, est-ce que tu es dans une espèce de transe, de méditation à moitié ? On reste des humains et l'erreur, passer deux fois, trois fois, peu importe le nombre de fois au-dessus ou en-dessous, faire une erreur sur une raquette, ça arrive à tout le monde. On n'est pas des robots, surtout en fin de semaine, on travaille 15h par jour, la fatigue arrive. Ce qui nous importe, nous, c'est cette régularité dans la précision du geste et peu importe l'état de fatigue, peu importe l'heure. Qu'il soit 8h30 du matin ou 22h45 pour le dernier express de la journée, c'est pas grave ça. Le niveau de concentration, il va rester le même sur la raquette. Est-ce que tu peux juste nous dire ce qu'est un express du coup ? Un express, c'est quand le joueur est en match et qu'il nous envoie une raquette ou deux pour faire recorder, parce qu'il a besoin de faire recorder sa raquette. Soit il a cassé, soit il sent de perdre des tensions, soit il sent que ça part au troisième et il a envie d'avoir une raquette fraîche, fraîche en tension, faite immédiatement. Et donc là, on met à disposition la machine et en moins de 15 minutes, notre engagement est de renvoyer la raquette sur le court. Les joueurs les plus connus que tu as eu qui t'ont demandé un express, c'est lesquels ? J'ai eu la chance de garder pour Rafa plusieurs fois sur des tournois comme Monte-Karl ou Roland. Les express arrivent de moins en moins parce que les joueurs préparent de plus en plus de raquettes aussi. Donc au lieu de partir avec trois cadres, maintenant ils partent avec une série de cinq. Voilà, Stan vous en avez posé cinq ? Voilà, cinq avec la même tension, mais Daniel c'était cinq avec deux tensions différentes. Il commence et puis voilà, s'il se sent bien, il va continuer avec cette tension-là. Et au moins s'il ne sent pas bien, moins bien, dans le sac il a deux raquettes moins tendues et au moins avec les trois autres, il peut nous renvoyer des express au cas où s'il matche dur. Est-ce que tu as déjà des joueurs qui t'ont encensé de compliments ou d'autres qui t'ont défoncé parce que le travail était mal fait ? On apprécie beaucoup les valeurs humaines des joueurs ou des coachs parce que c'est quand même plus plaisant de travailler pour des gens qui sont organisés, avenants, polis, courtois et qui respectent ce travail. On veut des noms ? Non. Ça va, ça va. Alors, des noms, des vrais noms. Le coach, le clan Orcas, c'est juste des gens incroyablement gentils. Est-ce qu'il y en a qui t'a mis sur la gueule ? Non, j'ai eu des accros avec certains joueurs parce qu'à un moment, il ne faut pas dépasser les bornes du respect. C'était quoi les trucs ? Non, c'était un manque d'organisation du joueur. D'accord. C'était une journée, j'étais sur un tournoi, j'ai fait presque 40 raquettes cette journée-là et j'avais des grosses séries et on était fous. Et à un moment, il y a beaucoup de tensions qui arrivent sur le stand parce que ça joue, ça joue de partout. Et à un moment, le joueur arrive et il te met la raquette comme ça sur le desk, sur le bureau d'accueil. Dans 15 minutes, je joue deuxième rotation. Désolé mec, mais ça ne va pas se passer comme ça. Déjà, on va se dire bonjour. Après, c'est parti un peu plus loin dans les mots parce qu'on lui a dit non, parce qu'on lui a dit qu'il n'était pas organisé, parce qu'il est parti voir les trucs, il était avec son père. Je dis, écoutez les gars, maintenant, vous prenez votre raquette et puis vous allez voir ailleurs. Parce qu'à un moment, nous, on peut, mais je t'encourage un jour à faire plus de 40 raquettes sur une journée, voir un peu avec la fatigue consécutive des jours. Et puis voilà, il n'a pas bien amené la chose du tout. Et tu as de la corne de mutant sur les doigts ? Oui, j'ai un peu de reste quand même. Ça fait 25 ans que je corde et les polyesters ont un peu entamé ma corne et ma peau. Il y a ce truc de ne surtout pas toucher le grippe. Oui, clairement. On n'a pas les mains, on n'a pas plein de graisse, mais on n'a pas les mains toujours propres à 100%. Du coup, moi, sur le stand et tout ce qu'on fait globalement, c'est interdit de toucher les surgrippes des joueurs pour éviter de salir déjà. Et puis, de toute façon, moi, perso, même ma raquette, si je te la donne, tu ne la prends pas par les surgrippes. Ah ouais ? Tu ne touches pas ça avec tes mains tout ça. Non, mais voilà. J'ai des coachs qui… Le coach de Rune me rapporte les raquettes, donc il grippe les raquettes avant, donc surgrippe neuf. Et il met du cellophane au-dessus, comme ça, il est sûr. Moi, je vais dire, nous, on enroule aussi le manche, si les joueurs le souhaitent, on enroule avec un plastique, comme ça, on ne touche pas. Mais lui, il le fait d'office, c'est mécanique. Il y a pas mal de joueurs qui… Voilà, parce que quand ils prennent le grippe neuf, ils veulent le reprendre comme ils l'ont posé, sans tâches, sans rien. C'est dans leur petite routine de préparation du matériel. Et vous mettez plus le plastique comme Agassi quand il demandait tout le temps à ramasser de tirer le plastique ? On est passé dans une ère décorespensabilité. Depuis nous, déjà deux ans, on ne fournit plus de plastique sur les raquettes. Même pour le niveau des prises en charge, on travaille sur des cartons avec des crayons gris, on gomme. On revient un peu à l'ancienne, mais au moins, nos cartes, on les réutilise tous les ans. On limite énormément tous les déchets sur le stand. Et on est dans un mode éco-responsable aussi. On s'aligne avec tout ce qui est un petit peu impulsé dans l'écosystème du tennis. Est-ce qu'il y a encore des joueurs qui jouent en boyaux ? Oui, aux cases. Et je crois que c'est le plus cher le boyau, non ? Oui. C'est combien une garniture de boyaux ? On a environ 40€ maintenant. La valeur ajoutée du boyau, c'est la tenue de tension. C'est la corde qui a le meilleur maintien de tension au monde. C'est fait avec des intestins de bœuf, de vache. Cette composition naturelle, plus après dans sa production, les éléments sont intégrés à la corde. Aujourd'hui, en termes de tenue de tension, il n'y a pas mieux. Si, en allant chercher du détail, donc la tension qui me correspondrait parfaitement, avec le cordage qui me correspondrait parfaitement, tu penses que c'est quoi la marge de progression pour un joueur de club au moment où tu tapes juste ? Dans le tennis, il y a le haut et le bas. Tu peux te faire le meilleur réglage possible sur ta raquette. Tant que toi, tu n'as pas fait le boulot en bas, au niveau des jambes, on ne sera pas en adéquation. Admettons que j'ai un très bon jeu de jambes et que je fais l'effort sur le bas du corps. Si tout est posé en bas, franchement, il y a matière à aller chercher. Easy, 2, 3 ou 4 classements en fonction de ce que tu fais par an au volume de match. C'est énorme. Bien sûr que c'est énorme, mais on voit le détail ici. Mais le détail après, nous, on peut le retranscrire à tous nos clients tous les jours en magasin et les aider, les accompagner dans cette progression. Attends, ça veut dire que là, je suis à 4-6, j'ai pris 3 classements parce que je n'avais pas joué depuis longtemps. Ça veut dire que si je reste comme ça, je peux galérer à zéro. Et si j'ai le matos parfait, tout de suite, j'ai 30% de chance, admettons, de plus de gagner. Tu peux remonter vite parce que déjà, tu seras en confiance avec ton matos. Mais encore une fois, en bas, il faut que ce soit bien posé. Nous, on ne fait pas de miracle. En bas, le physique, c'est le joueur. Oui, ça, on va dire que c'est la base. La partie physique, elle est énorme. Une fois que la base est là, on peut t'accompagner pour continuer à progresser derrière, bien sûr. Et c'est énorme quand tu dis d'entre 2-4 classements. Après, voilà, il faut te mettre en tête, il faut avoir envie. Et nous, on va te fournir ce dont tu as besoin sur chaque pack de balles. Donc ton niveau de confiance aussi dans tes coups, il va te permettre de passer des câbles que tu n'avais peut-être pas parce que tu étais en mode un peu « je me retiens ». Incroyable. Mais c'est un package global après. S'il y avait Art & Go sur le club, vous êtes bons. Est-ce qu'il y a une spécificité sur le savoir-faire Art & Go, le stand, l'expérience ? Je suis avec des cordards Grand Chelem. José, Wimbledon, 11 fois. Vous alliez au Roland avec moi pendant plein d'années aussi. Melbourne, Florent, notre cordard local qui est là depuis 9 ans sur l'Open, depuis tant qu'on l'a signé. On est sur les standards Grand Chelem. Donc on est sur une qualité de pose Grand Chelem. Et on ne veut pas descendre en termes de niveau, tout simplement pour offrir le meilleur joueur. Après, il faut être prêt aussi, je te le disais, à faire 15h par jour sur les plus grandes journées. On est sur un collectif béton et ça, ça aide le groupe. J'ai entendu dire qu'il y avait des cordards particuliers pour un joueur. Je crois que Roger, à un moment, il y avait un cordard. Tu as quoi ? Tu as 3-4 joueurs dans le top 100 max qui font un plaisir ? Non, ils sont beaucoup plus. Ah vous ? Oui, il y en a beaucoup plus. Parce qu'ils ne font pas confiance au stand ? Non, c'est parce que... Peut-être que pour eux, c'est une question de confiance. Mais principalement, c'est pour avoir toujours la même personne qui s'occupe de tes cadres. D'accord. Et aussi, avoir une certaine flexibilité. J'en connais pas mal qui sont dans ces sociétés-là. S'accordent la nuit, ou très très tôt le matin, à partir de 3h du matin, pour que la raquette soit la plus fraîche et être déposée à 9-10h sur le site du tournoi, ou en fonction de la programmation du match un peu plus tard. Mais il y a cette disponibilité aussi. C'est dans des hôtels, des apparts, pas loin des sites des tournois. Et surtout, j'ai mon cordard avec moi. Il fait partie du team quelque part, comme le physio ou comme mon coach. Du coup, tout est verrouillé autour. Et au moins, il y a l'aspect matériel en moins dans la tête du joueur sur le terrain. Si je vais te donner 2-3 styles de jeu, est-ce que tu peux me sortir une tension idéale ? Le serveur-vollailleur, tu conseillerais de tendre à combien ? J'ai un peu de balle avec cette question, mais c'est en fonction du joueur. Tu peux être un serveur-vollailleur, avoir besoin de 40 kg. Avoir un bras énorme ou être comme ça ? Oui, et encore, c'est parce que tu as un bras énorme que tu aimes bien avoir une planche à l'impact. Ça ne veut rien dire pour moi. Ok. Qu'est-ce que tu veux sur ta raquette ? Qu'est-ce que tu veux ressentir quand la balle rentre en contact avec ta corde ? Donc peu importe le style de jeu, après j'allais dire raton de fond de cours, tu ne peux pas me sortir comme ça une tension ? Regarde Mana à 10,5 cette semaine et tu vois comment il joue. Mais c'est pour ça qu'il y a eu ces histoires de moyenne. Quelque part, comme on ne sait pas trop, il faut aller personnaliser la relation avec le joueur ou la joueuse. Et dire voilà, aujourd'hui, surtout, il faut provoquer des tests, faire tester différentes tensions sur la même raquette, l'encordage. Et comme ça, c'est le joueur qui va aussi sentir ce dont il a besoin. Aujourd'hui, Rafa, en moyenne, c'est 25, 25,5. Tu as vu ce qu'il envoie et il n'est qu'à 25. Alors qu'on connaît plein de gens autour de nous qui envoient beaucoup moins et qui sont à 25. Est-ce qu'il y a une tendance quand même où moins tu vas tendre, plus tu vas gagner en longueur de balle ? C'est du physique, c'est clair. Moins tu tends, plus la balle repart vite. Plus tu tends, moins la balle va sortir vite de la raquette. Il faut que l'ensemble aussi, le couple, le cadre cordage soit cohérent. Si tu joues léger, il ne faut pas trop tendre. Ça ne sert à rien d'avoir un truc tout léger, maniable et très dur à l'impact. C'est un non-sens technique. Et aussi, ça dépend de ta corde. Si tu mets un multifilament en boyau, ça sert à trop de temps. Tu vas pourrir ta corde à la pose. Est-ce que le cordage se recycle ? On est en train d'essayer. Cette semaine, on va récupérer tous les cordages polyester. En interne, chez nous, on est en train de lancer un projet de récupération de tous les cordages polyester. C'est en cours. Je ne te dirai pas oui à fond, mais en tout cas, on est sur le projet. J'espère que d'autres suivront si on arrive à avoir la solution technique pour le recyclage. On vous dira bientôt ce qu'on arrive à faire après avec les fibres recyclées. Est-ce qu'il y a un joueur qui fait plus score que les autres ? Ou sur un tournoi en règle générale ? Une machine ? Un malade mental ? Pas mal. On est à 5-6 raquettes par match. Ça va poser entre 20-25 raquettes maxi par joueur sur le dernier carré. Après, il y a la partie qu'on voit à la télé, c'est les matchs. Mais tout le reste de la journée, il y a aussi beaucoup d'entraînement. Les gars voyagent avec combien de raquettes ? Combien de cadres ? Les plus gros, ils ont voyagé avec 12. Mais sinon, là, on est sur une moyenne d'entre 6 et 8 cadres. Et ils échangent tous les combien tu fais ? Ça dépend de comment... Ça dépend s'il a cassé, il a pété un point sur le cours. Voilà, c'est 3 à 4 fois le lot de raquettes par an, en moyenne. Dernière question, combien gagne un cordeur sur un tournoi ? En moyenne, un cordeur pro va être aux alentours de 150 euros par jour. D'accord. C'est combien une machine électrique les premiers prix ? On est à 2 500, 3 000 euros. Et une machine manuelle, on est à combien ? 300, 350 euros, tu trouves. Et est-ce que ça fait le taf quand même ou pas ? Oui, ça le fait parce que de toute façon, tu n'as pas le choix. Quand tu te positionnes à 350, tu prends ton produit, ça fait le taf. L'idée, c'est que ça fasse le taf tout le temps de la même façon. Donc, c'est pour ça qu'il faut essayer d'avoir après des petits outils qui permettent de calibrer les choses. Donc, que tu sois en machine manuelle et que tu fasses tes raquettes sur ton tournoi, et bien limite, je te dirais, il vaut mieux que tu gardes ta machine plutôt que tu passes sur une électrique parce qu'il va y avoir un tel changement en termes de tension que ça va peut-être te perturber et tu vas avoir quelque chose qui ne te correspond plus parce que tu étais habitué à ta machine. Donc, du coup, il faut passer progressivement si après tu veux faire évoluer ta machine et ta tension. Et tu as quel âge ? 46 ans. Donc, ça fait 27 ans de circuit ? Oui. Oh, le mec est là. Merci Karim. Merci à toi.